Bonjour à vous tous, aujourd'hui un petit tuto concernant l'Audi A3 Sportback de 2006 de 2.140 chevaux donc suite à un souci d'étrier donc je vous montre comment on fait pour dégripper un étrier arrière droit avec rattrapage automatique avec du moins au niveau du frein à main et c'était complètement bien grippé donc j'ai eu vachement de mal à le défaire et le problème c'est que j'ai bousillé le cache anti-poussière donc je vous montre comment on fait pour remplacer le fameux comment on fait pour dégripper et ensuite pour remplacer ce fameux soufflet donc voilà l'étrier avec le rattrapage automatique ici voilà ici ce qu'il faut savoir c'est que j'ai pris mon fameux repousse piston regardez la gueule qui là j'ai carrément tordu le bout donc j'avais mis au début comme ça et le souci c'est que ça passait pas parce que le piston était complètement sorti et j'ai réussi à me démerder quand même pour arriver à le pas le faire rentrer au départ au départ j'ai mis la plaquette sur le dessus en appuyant j'ai réussi à en faisant levier je comment j'ai réussi à le rentrer après j'ai mis ma plaquette j'ai vissé et n'arrivait n'arrivait pas à visser le piston par lui-même ce que c'est un piston à vis j'ai mis un tube pour faire une rallonge et là c'est comme ça que j'ai tordu mon l'embout donc ça manquait kiné donc avec mon soufflé donc j'ai pris un tournevis j'ai écarté un petit peu le soufflé j'ai noyé de dégrippant et vu que j'avais pas de force et que tout se tordait ça m'a pris quand même une demi heure à peu près j'ai pris une pince eto que j'ai mis voilà comme ça tout simplement que j'ai bloqué entre la tête et la tige et j'ai réussi à faire des mouvements comme ça donc droite gauche et à force de forcer et un peu mettre beaucoup de dégrippant j'ai réussi à le débloquer mais le souci en débloquant le caoutchouc le cache caoutchouc anti poussière qui se trouve là dedans c'est carrément déchiré pourquoi parce qu'il est bah déjà il est vieux et puis tourné avec le piston donc forcément il a fini par par lâcher donc ça c'était mon c'est mon problème donc j'ai réussi à débloquer mais maintenant j'ai plus de caoutchouc donc pour ça et j'ai acheté un kit un kit de réparation on voit là dont je vais détailler juste après ce que je voulais vous dire aussi très très important c'est que liquide de frein vous voyez ça change tous les deux ans normalement il ya beaucoup de personnes qui se disent que bon c'est pas pour ça reste un détail mais un détail important pourquoi ce qu'au bout de passé les deux ans votre liquide de frein perd de l'efficacité et prend de l'humidité et en prenant de l'humidité ça a tendance à partir vers les extrémités de la voiture c'est à dire que moi c'est parti vers l'arrière droit mais ça peut vous boucher ça peut vous gripper justement les pistons d'où le cas d'aujourd'hui et donc un piston qui revient pas c'est une plaquette qui s'use anormalement donc côté gauche vous avez pu voir que mes plaquettes était comme neuve mais par contre côté droit c'était quasiment sur la ferraille donc c'est dommage de ce de ne pas changer le liquide de frein surtout que ça c'est tous les deux ans c'est ça prend ça va super vite du moins à faire et puis au niveau tarif ça vaut quoi cette balle le bidon de 50 centilitres donc je pense qu'avec un avec un bidon ça devrait le faire pour tout vidanger au pire de billon que ça prend ça coûte dans les 15 euros les deux billons ça fait un litre et là si vous faites pas ça se grippe et si vous n'arrivez pas c'est un étrier et un étrier voyez c'est entre si vous avez le choix entre 300 balles d'étrier et 15 balles de tous les deux ans de liquide de frein franchement il n'y a pas photo faut pas hésiter comme donc là maintenant je vais sortir mon piston et puis j'ai battu tout démonter changer les joints et puis voilà quoi bon voilà donc ici ça comprend une olive du caoutchouc des joints la purge le fameux souffler moi qui m'intéresse c'est ce qui a craqué ici un autre joint avec un code couleur apparemment et de la graisse surtout la grèce qui est important donc là je vais décès pour sortir le piston il suffit de pomper il faut que je le bloque et que je pompe il va sortir tout seul juste et vous le faites jusqu'au bout donc ça le piston va sortir complètement donc ça y est le pisson est sorti on peut voir ici vous avez une vis donc la fameuse vis de rattrapage automatique donc à l'intérieur comme on peut voir juste au niveau de la tête il y a un joint donc apparemment c'est le fameux joint qu'on trouvera ici celui là donc à l'intérieur comme on peut voir juste au niveau de la tête il y a un joint donc apparemment c'est le fameux ressort avec la vis torx que voici donc ici comme on peut voir le mécanisme voilà ce que je vous montre ici la petite vis torx qui est là et là j'ai pu constater que là sur la pâte qui va s'enlever ce que je l'ai enlevé l'autre jour vous voyez il y a un joint juste en dessous c'est ce fameux joint qu'il va falloir remplacer donc voilà donc je suis en train de regarder comment on démonte ça j'y arrive pas à mon avis il faut un outillage bien spécifique pour entrer dedans du moins je pense donc j'ai pas m'aventuré j'ai bien le nettoyer par contre j'ai changé le joint du moins le joint qui a juste au dessus je vais remettre le neuf et puis qu'est ce que je voulais dire moi ce qui m'apporte surtout c'est le quand dire le fameux souffler c'est ce qui m'intéresse le plus c'est le souffler pour que la voiture puisse repartir donc je vais mettre ce joint là dedans bien tout nettoyer puis voilà et changer et émettre de la graisse bien sûr après donc ouais dans le fond il y a un circlip c'est ce qu'on peut apercevoir mais à mon avis il faut enlever la partie qu'on voit en alu qui est au centre de la vis sans fin et je pense qu'il faut un outillage bien spécifique quand même donc ça y est j'ai changé le fameux joint au milieu j'ai mis un peu de quoi dire j'ai du brifié un petit peu avec mon doigt pour que ça rentre un peu mieux voilà c'est bon il est dans sa gorge tout est propre j'ai nettoyé là je vais pouvoir ici comme on peut voir regarder le caoutchouc il y a une petite gorge là sur l'extérieur côté gauche et elle rentre à l'intérieur regardez il y a une petite gorge également sur le dessus de votre étrier donc là je vais mettre de la graisse pourquoi parce que quand je vais tourner le piston j'ai pas envie que le caoutchouc se mette à tourner et c'est à dire à se déchirer donc voilà on va commencer par ça donc voilà donc j'ai passé la partie haute sur le piston j'ai mis de la graisse de partout et là je suis en train d'essayer de descendre le bas de façon à le rentrer dans la collerette qu'il y a ici sinon pour arriver à le visser vous n'y arriverez pas donc le lubrifier est bien par rapport à la graisse ne mettez pas n'importe quoi comme graisse c'est de la graisse fournie avec donc en espérant que ce petit tuto concernant le remplacement du soufflet de l'étrier vous a plu donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas donc ici j'ai changé aussi la purge comme vous pouvez voir et ce que je voulais dire d'autre aussi c'était donc ouais si vous avez un donc votre on appelle ça votre étrier de grippé donc vous soulevez ici vous mettez beaucoup de dégrippant parce qu'après vous en foutez parce que vous allez retirer le piston beaucoup de dégrippant et vous n'hésitez pas à forcer un petit peu tout en douceur quand même mais en mettant des à-coups et ça finira par venir au bout d'un moment donc une fois que c'est venu dès que vous voyez que ça commence à bouger un petit peu vous actionnez en bas histoire de faire remonter un peu le piston et ainsi de suite et jusqu'à temps que ça vienne sans forcer comme un malade non plus donc je vous dis à très bientôt et puis pensez à vous abonner ciao